Bienvenue à Paracours, précisément à Balai Kanibamura. Dans ce nouveau numéro d'agrovie, nous vous amenons à la découverte d'un chône fermier qui, par passion, a méfait à sa carrière comme professeur de français pour réaliser son projet de devenir agriculteur. Je m'appelle Guillaume Abissi, je suis infirmier. J'ai été d'abord élève, ensuite étudiant. J'ai fait les lettres moderne à l'université de Paracours. J'ai suivi la formation, j'en ai fini aussi. Après cela, j'ai essayé aussi de faire l'enseignement. C'est le début de tout ce que je suis aujourd'hui. J'ai d'abord fait l'enseignement. Je suis un ESP professeur de français. Depuis deux ans, Guillaume fait son parcours dans ce secteur et à ce jour, il est satisfait de ce qu'il arrive à accomplir. Il nous parle de son parcours et de comment fonctionne sa production. Vous savez, l'élevage me passionne beaucoup. Il faut aussi dire que c'est un projet que j'avais déjà en tête, que j'avais déjà préécrit depuis 9 ans aujourd'hui. Donc, le projet est là, déposé depuis 9 ans. Il fallait au moins que je trouve des financements et tout. Donc, bon, comme il n'y a pas quelqu'un là qui va dire, bon, mon frère prend ici et démarre. Alors, j'ai dû essayer de les accouter légèrement, légèrement. L'enseignement, le dja-dja, tout et tout, comme on le dit dans notre langue. Voilà. Donc, de là, j'ai pu économiser quelque chose. Et voilà. J'ai essayé de mettre en place notre laïe. Ici, j'ai un docteur là, un magasin. J'ai aussi un animalier qui travaille avec moi ici. Lui, il est ici en permanence. Parfois, moi, je rentre, aller voir la famille et je reviens. Donc, le matin tôt déjà à 6h, parfois à 5h30, je suis déjà là. Et avec l'animalier, on enlève, on sort les mangeois, nous les lavons, les abreuvoirs, nous les lavons. Et ensuite, nous servons déjà à 7h au plus, les lavons, ils doivent être servis. Et après cela, après, quand les lavons, ils mangent à 7h, c'est parti pour 14h. Je suis déjà dans le secteur, il faut dire, il y a cela deux ans. Mais les premières années, je ne l'ai pas fait en quantité comme ça. Voilà. Donc, j'ai d'abord démarré avec quelques têtes, ce qui m'a permis légèrement d'avoir une bonne formation. Et ensuite, j'ai étendu la formation de l'autre côté. Bon, il faut aussi dire que cette année, voilà, j'ai dû prendre le courage en main. Et j'ai dit, bon, ça ne sert à rien de dire. Après, après, je vais lancer. Après, après, je vais lancer. Donc, j'ai pris toute une vague de 1500 têtes que j'ai démarré. Et voilà. Ça marche. Et nous rendons grâce à Dieu, comme on n'a pas assez de taux de mortalité, et puis voilà, la profilatie est bien suivie. Et puis voilà, c'est tranquille quoi, ça va. Bon, quand il y a des mortalités dans les sujets, on dit, dans la volaille, la mort ne se vient pas naturellement. Donc, une volaille ne va pas mourir seulement sans qu'il ait aucun souci. Donc, il y a juste une base qui est ratée, mais il faut corriger. Bon, si les vaccins sont bien suivis, si les vaccins sont bien faits depuis le début, il n'y aura pas de mortalité. Mais quand ces cas viennent, nous essayons de prendre les sujets, d'accord, et les éventrer, voir la structure interne. Qu'est-ce qui ne va pas dedans ? Voir aussi le coffre en question du sujet. Il y a eu quels soucis, là ? Parce que ça doit avoir un symptôme forcé. Donc, voilà. Et rapidement, on essaie de corriger pour ne pas avoir d'autres cas. Il y a des cas de casse, des cas de piquage, ça, ça vient dans tous les vaches. Mais comment faire pour éviter ça ? C'est ça que nous cherchons. Donc, il faut d'abord prévoir ça pour ne pas tomber dans ces petits soucis-là. Et puis voilà, ça passe tranquille, quoi. Pour le moment, Guillaume se consacre uniquement à la vente des sujets. L'alimentation des sujets est d'un code capital pour avoir le rendement escompté au bout de la période qu'il faut. Il nous explique par la suite comment se passe l'alimentation de ces sujets. Du côté de l'alimentation, déjà dès le début, quand nous avons reçu les sujets déjà, les sujets d'un jour, nous avons d'abord commencé par les maïs concassés. C'est ce que nous leur donnons à leur arrivée pour les accueillir. Donc, ensuite, après cela, nous avons notre propre formule que nous élaborons, qu'il faut calculer. C'est tout un processus qu'il faut faire. Donc, il y a notre propre formule que nous utilisons. Chaque sujet par semaine a un nombre de grammes que ça augmente par semaine. Donc, le sujet se retrouve dans l'obligation de prendre tel nombre de grammes d'aliments par semaine. Et chaque semaine, ça augmente de 10, de 10, de 10, ainsi de suite, jusqu'à l'étape à la pente, où il faut stagner, arriver à un niveau donné. Généralement, les sujets commencent à prendre à partir de 6 mois. Donc, quand l'alimentation est bien faite et l'aliment que vous donnez à vos sujets est riche, quand l'aliment est de qualité, déjà à partir de 5 mois, vous ne commencez pas à trouver les premiers oeufs. Donc, c'est le cas chez nous, ici, déjà. D'ailleurs, à 4 mois, 3 semaines, nous avons les premiers oeufs qui sont très petits. Voilà. Donc, aujourd'hui, mes sujets sont à 5 mois, un jour. Ils viennent de faire 5 mois hier. La santé des sujets étant capitale dans ce type d'élevage, nous avons rencontré le vétérinaire de la ferme pour mieux comprendre comment les sujets sont traités et quelles sont les règles d'hygiène observées par les étrangers pour assurer la sécurité sanitaire de la ferme. Je reprends au nom de Pierre Niaoui. Je suis un technicien agricole. C'est volaille. La prophylactie est à part et nous faisons tout possible pour respecter cela. La meilleure prophylactie, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène. Donc, vous, en tant que pétillesse personne, personne étranger, vous venez. La première des choses, c'est que vous devez vous désinfecter avant de faire votre entrée dans votre élevage. Et maintenant, pour ce qui concerne l'alimentation, les soins vitaux, il y a la prophylactie que nous respectons. Et pour la bonne conduite aussi, il y a tout un tas de vaccins que nous respectons. En tout cas, je peux vous dire déjà les 1500. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec 1433 sujets. Oui. Donc, on a travaillé d'arrache puis ça a donné ce résultat et au rendez-vous quand même. Sans aucune formation au préalable dans le domaine, Guillaume apprend au quotidien et avec l'aide de ses collaborateurs. Il nous parle des difficultés qu'il rencontre aujourd'hui dans cette production et de ses perspectives pour les années à venir. Mais dans un premier temps, Guillaume nous fait part de son avis sur la décision du ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche du Bénin concernant l'importation des poulets congelés et des yeux. C'est de l'euphorie pour moi. Le premier jour, j'étais là à manipuler mon portable. J'ai vu l'information circuler. J'ai dit, ah bon, enfin, le gouvernement a pensé à nous. S'il peut avoir une telle perspective pour nous, les fermiers, les éleveurs, je pense que c'est la meilleure des choses qui nous sont venues tant qu'éleveurs au Bénin ici. Donc, je vois que c'est une très bonne idée de la part du gouvernement. Et je pense que si cela venait effectivement, j'arrivais à avoir un léger financement ou bien un léger financement et tranquille, je pense que je vais pouvoir aller de l'avant dedans. À propos des difficultés, nous avons ce souci d'eau. Sur le site, d'abord, dans le début, nous avons essayé de creuser un puits ici. Et nous sommes à 6 mètres. Et nous n'avons pas trouvé d'eau. C'est allé tomber sur cailloux. La roche met en question. Donc, on a essayé de foncer, foncer. Ça n'a pas pu aboutir. Donc, on a dû abandonner. Et nous allons nous approvisionner en eau ailleurs. Nous allons acheter de l'eau ailleurs pour amener ça ici. Or, vous savez, dans la filière volaille, nous avons besoin de l'eau en plein temps et en quantité. C'est ce souci-là que nous avons. Et du côté de manger, pour nous approvisionner dans les céréales, il y a ce souci de moyens qui se cause. Vous voyez, nous avons un souci de moyens. Mais nous essayons de jongler un peu, un peu, pour que ça aille. Ce que moi, je souhaite, c'est d'avoir notre propre forage là. Pour l'alimentation en eau. Notre propre forage. Nous avons besoin de ça. C'est très, très indispensable pour le site. Et du côté des moyens, nous avons besoin d'accompagnement. S'il y a d'autres personnes, il y a de ces personnes qui aiment le travail que nous faisons, qui ont envie d'investir, qui n'ont pas, qui n'aient pas d'arrière-pensée. Ils peuvent nous faire confiance. Et venir ensemble, nous allons travailler. Et aussi la filière. Pour me contater, je suis 66 07 114 46. Et c'est aussi mon numéro WhatsApp.